salut à tous j'espère que vous allez bien c'est avec immense plaisir que je vous retrouve sur cette vidéo où nous allons parler aujourd'hui en extérieur tout simplement sur ce beau soleil de la carte visa infinit visa platinum et board elite comment les avoir et quels sont leurs points entre les trois cartes on va voir tout ça c'est parti hors d'élite sont délivrés par nos fameuses banques traditionnelles classiques et certaines banques en ligne délivrent des visas infinites et des board elite je dis certaines banques en ligne je parle de plutôt de banques en ligne pour les visas platinum et la board elite pour la board elite car il n'y a pas de visa infinite dans nos fameuses banques en ligne alors on va voir ces cartes bancaires la visa platinum et la visa infinite ainsi que la board elite sont assez similaires car elles proposent à peu près les mêmes options si ce n'est que les rewards appelées les petites offres sont différentes et les plafonds sont assez différents mais ils proposent à peu près les mêmes options il faut savoir que pour avoir une visa platinium on a connu avant même de sa sortie la visa premier on a tous une visa première plus ou moins pour certains qui peuvent en avoir une on a tous déjà eu au moins plus ou moins une visa première donc on connaît déjà les assurances de la visa première qui sont plus évoluées à la partir de la visa platinum et qui sont haut de gamme pour la visa infinite et la board elite on va voir ces cartes bancaires et ben la visa platinum elle est délivrée que par certaines banques car toutes les banques traditionnelles classiques n'en délivrent pas et pour les banques en ligne il n'y en aurait que deux si on en considère ainsi je dirais une mais il y en aurait deux car on pourrait considérer que bourse banque la carte métallique qu'elle dispose pourrait être la visa platinum tout tôt presque car il manque encore beaucoup de choses vers la visa platinium mais en regardant les offres de chez bourse banque on a une visa classique welcome qui est la remplaçante de la visa classique comme le dit bourse banque on a la visa ultime qui est la remplaçante de la visa première qui bourse banque dit que c'est la visa première et la métal on pourrait dire que c'est la visa platinium si on en considère ainsi alors que pour l'autre banque qu'ils la proposent c'est une véritable visa platinium je l'ai eu ma possession elle est ici je n'ai pas sur moi je vous la présente c'est la véritable visa platinium mais elle n'est pas tout comme pour la visa de nos fameuses banques traditionnelles classiques ces deux cartes bancaires ces trois cartes bancaires du moins on ne peut généralement pas les obtenir même si on voudrait bien les avoir dans son portefeuille il faut savoir qu'elles sont réservées aux personnes qui ont un grand salaire et oui la visa platinium est une carte bancaire qui s'octroie directement si on a un salaire mensuel de 3000 à 3600 euros dans une banque traditionnelle classique et la visa platinium ainsi que la mort d'élite mastercard elle s'octroie que si on a un salaire de 4000 euros par mois ou parfois dans certaines banques telles que fortune ou qui propose une mort d'élite 6000 euros de côté pour les impôts similaire d'impôts et on obtient directement cette fameuse fortune et au bord d'élite mastercard chez fortune ou mais il faut savoir que la platinium elle s'obtient de deux types de cartes bancaires la carte bancaire qui est de type débit immédiat à contrôle de solde puisque maintenant toutes les banques commencent à faire passer leurs cartes le type débit immédiat à contrôle de solde et vous avez la possibilité d'avoir la visa platinium à débit différée généralement là pour l'instant je n'ai encore pas vu de visa infinité de voir d'élite à débit au jour le jour ou de débit aux joueurs de débit immédiat à contrôle de solde je n'ai vu que des cartes visa infinite et des voir d'élite à débit différée donc on peut considérer que la carte visa infinite et la carte or d'élite n'y a que des débit différée alors que la visa infinite elle est de deux types c'est le banquier qui statue selon vos ressources et selon le type que vous sollicitez la carte de débit immédiat à contrôle de solde s'obtient si vous demandez une carte ce sera dans une banque traditionnelle classique mais si le banquier vous dit que vous pouvez avoir une visa platinium à débit différé vous pourrez avoir une débit différé mais chez monabank la seule et unique véritable carte visa platinium est à débit immédiat à contrôle de solde car monabank justifie de vos ressources que vous justifiez à l'ouverture de votre compte c'est sans condition de revenu pour cette carte chez monabank la fameuse banque en ligne mais il faut savoir que c'est après ce que vous déclarez en revenu qu'il statue si oui ou non vous êtes aptes à avoir la débit différé mais généralement c'est une débit immédiat au jour le jour au jour le jour c'est à dire un débit immédiat au jour le jour qu'elle était anciennement jusqu'à qu'il la passe à débit immédiat à contrôle de solde et maintenant c'est à débit à contrôle de solde c'est une quasi systématique que vous avez à votre possession car elle comporte le gobage dans certaines banques traditionnelles classiques qui certaines ne proposent plus le gobage bien évidemment et d'autres commencent à garder encore le gobage monabank pour la visa latinium chez fortuneo la visa infinie qui n'existe pas bien évidemment c'est la master carte car souvent tout le monde me dit j'aimerais bien que fortuneo me fournisse la visa infinie alors que c'est une master carte voire le délit il n'y a pas de grande différence il n'y a pas de similitude car elles sont toutes les deux équivalentes elles sont toutes les deux identiques car elle propose identiquement les mêmes options sauf que le réseau là est plus fiable que l'autre un plus rapide que l'autre c'est ce qui les différencie mais sinon niveau option niveau carte c'est identiquement les mêmes options donc une voire délite il là que du débit différé et là vous avez quand même du débit différé dans votre poche voilà pour ceux qui recherchent une débit différé alors comment l'obtenir cette carte tout simplement si vous avez les fonds nécessaires de 4000 euros pour la visa infinie ou la voir délit par mois de revenus qui tombe sur votre compte vous pouvez statuer votre carte bancaire visa et fit mais si vous disposez que de 3000 à 3600 euros par mois vous pourrez donc avoir cette fameuse carte visa platinium si vous êtes un client d'une banque traditionnelle classique alors que dans nos fameuses banques en ligne il suffira simplement chez fortune si vous êtes client de fortune de demander l'avoir délit si vous disposez de 4000 euros par mois sinon la carte platinium comme je viens de vous citer chez mon aban qui sera sans conditions de revenus mais elle sera plafonné sur les revenus que vous allez signaler au moment de commander votre carte bancaire pour qu'ils puissent mettre en place les plafonds ils pourront peut-être vous demander un justificatif de ressources soit d'impôt soit de salaire chez monabank pour pouvoir vous fournir cette platinium et comme elle est sans condition de revenus la carte deux fois moins cher que dans une banque traditionnelle classique vous la payerez que neuf euros chez monabank mais il ne faut pas oublier que on pourrait considérer la métal de chez bourse banque la fameuse métal de chez boursement comme étant une visa platinium si on considère ainsi cette carte on peut l'obtenir sur un dépôt d'argent de 3000 de 300 euros un dépôt d'argent de 300 euros à 500 euros tout dépend comme boursorama change ses conditions générales je disais 3000 parce que j'avais encore le prix de la carte c'est quasiment 300 euros de dépôt d'argent que vous déposez sur le compte à 500 euros et là vous pouvez obtenir la métal qui vous coûtera 9 euros 90 qui pour ces deux cartes sont assez similaires elles proposent à l'équivalent sur les mêmes assurances qui on les connaît déjà grâce à la fameuse carte visa première le médical le ski le rapatriement de vos bagages la perte et vol de vos bagages vous avez donc le retard de vol s'il a plus de deux heures voire dans certaines banques qui proposent quatre heures vous avez donc l'allocation de véhicules l'assurance que vous prenez si le loueur vous demande de prendre l'assurance etc etc vous avez donc qu'on rajoutera le salon d'aéroport pour la visa platinium et on rajoutera pour la visa infinit le smart delay qui est donc sur la carte bancaire et toutes les deux disposent d'une conciergerie alors qu'en est-il pour nos fameuses fameuses fintech et nos fameuses néobanques alors pour nos fameuses néobanques il n'existe aucune équivalence tout au presque si ce n'est que les cartes visa première sont plus reprises pour les fameuses fintech et les fameuses néobanques pour un révolut la plus haut dame ça sera la ultra qui est sorti qui voudrait concurrencier une visa infinit donc on pourrait concurrencier voilà juste concurrencier mais on ne pourra pas dire que la visa de la master carte du moins ultra de chez révolut est une carte un visa platinium ou une bourse d'élite on ne pourra pas dire cela mais qu'en est-il pour les autres fintech plus généralement la plus haut de gamme que vous avez c'est une métalle chez révolut ou bien chez n26 c'est une métalle ou bien chez nickel c'est une métalle et elle s'apparente tout ou presque à une visa première c'est une visa première qu'ils sont sur le sujet de cette fameuse carte mais il existe deux je dis bien deux je dis bien deux parce qu'il y en a deux je vous montrerai deux fois voilà deux des nés fintech qui proposent à peu près je dis bien une approche tout au presque ce n'est pas une carte qui se rapproche qui pourrait dire qu'on a une visa platinium mais une approche tout au presque grâce à ses assurances qu'elle propose c'est sumeria et helios qui propose des cartes haut de gamme pour sumeria une offre à 12 euros 90 sumeria plus avec les assurances voyage qui sont haut de gamme puisqu'elles reprennent à peu près tout ou presque les assurances de la visa platinium et helios avec la toute nouvelle offre qui vient de sortir à 15 euros tout ou presque vous avez dans votre portefeuille si vous en considérez ainsi une pseudo visa platinium dans votre portefeuille car elles reprendront les assurances haut de gamme plus évoluée que celle en termes de garantie plus évoluée en termes de garantie que la visa platinium ou de la visa première plus évoluée que cette visa première qui sont identiques aux assurances de la visa première et de la visa platinium est quasiment vous avez la conciergerie et sur certaines qui sont chez bourse banque on rajoutera qu'ils ont chez eux le salon d'aéroport et chez revolute avec sa métal on rajoutera le salon d'aéroport et quasiment chez l 26 on rajoutera le salon d'aéroport mais ça ne sont pas des cartes qui s'apparentent à la visa platinium ce sont plutôt des cartes qui s'apparentent à la visa première alors que chez lydia ex lydia sumeria ou encore il y a eu ce on pourrait dire tout ou presque que dans notre poche nous avons une visa platinium alors ces cartes bancaires faut-il les avoir dans son portefeuille moi je dirais que la visa platinium est pour ceux qui voyagent quasiment de temps en temps et qui n'ont pas besoin de grandes options qui n'ont pas besoin des options haut de gamme qu'ils veulent absolument avoir simplement des assurances haut de gamme par rapport à la visa première qui veulent avoir une conciergerie et qui veulent avoir quelques options de reward se proposer par cette carte sinon la visa infinite et la world elite sont des cartes plus appris à ceux qui voyagent toute l'année je parle d'entrepreneurs des auto entrepreneurs je parle des influenceurs je parle de toutes les personnes qui voyagent quasiment toute l'année et qui ont besoin d'avoir du luxe qui veulent le luxe surtout car avec la visa platinium débit différé vous pourrez louer vous pourrez louer et vous pourrez faire du cas de façon frère et la visa infinie vous aurez de la location de haut de gamme voitures haut de gamme de luxe et vous aurez des hôtels de luxe ainsi que des restaurants de luxe avec la visa infinie et la world elite alors ces deux cartes juste après ben vous êtes pratiquement à l'américaine express donc ne vous appréciez pas si vous avez une visa platinium ou une visa infinie qui je rappelle visa infinie est souvent maintenant apportée avec une offre va dire de formule de compte entre 27 et 50 euros le cas de la sg ou encore de crédit agricole qui propose cette carte avec une gamme des forfaits à 27 jusqu'à 50 euros qui au final il faut justifier toutefois de 4000 euros pour la visa infinie alors que la platinium il n'y a pas grande banque qui ne la propose et si vous la sollicitez absolument la voir dans votre portefeuille sachez que la seule banque unique qui vous la proposera deux fois moins cher et qui on pourra dire pour bourse banque que la métal est une tout ou presque équivalente à la visa platinium et ben ces deux banques là vous aurez des cartes à 9 euros 90 par mois pour bourse banque et 9 euros pour un mona banque qui vous proposera la véritable carte platinium soit un débit immédiat à contrôle de solde car vous avez justifié de revenus qui ne pourrait pas vous apporter le débit différé soit si vous avez les fonds nécessaires pour avoir un débit différé vous l'aurez en débit différé voilà alors ces cartes là elles sont données dans les banques traditionnelles à des gens riches donc toute personne qui en sollicite ben il va falloir faire tout un travail trouver le bon travail qui vous réduire quasiment à 4000 euros par mois et là vous pourriez solliciter avoir cette carte bancaire dans votre portefeuille qu'elle soit platinium ou qu'elle soit quasiment infinite qui on n'y pense jamais je le rajoute pour cette fin de vidéo il ya la fameuse fintech i carte et oui on l'oublie celle ci elle est quasiment partie du paysage c'est i carte qui propose une véritable carte visa infinite qu'elle soit plastique qu'elle soit métal à contrôle de solde bien évidemment car la visa infinite tout comme celle de chez bank crédit ont un côté crédit car elle rentre dans la gamme des crédits donc n'hésitez pas si vous en solliciter l'une ou l'autre mais la banque ou encore i carte seront vous apporter les cartes deux fois moins cher que dans les banques traditionnelles classique mais vous n'aurez pas le côté débit différé vous aurez le côté crédit pour i carte qui vous proposera donc la possibilité de louer une chambre d'hôtel de luxe ainsi qu'une voiture de luxe ainsi que faire du 4 fois son frais alors que chez monabank il vous faudra avoir les fonds nécessaires si vous sollicitez avoir une débit différé sinon ça sera quasiment sur votre plafond de revenus que vous avez défini lors de votre inscription et un conseiller qui vous aura peut-être demandé un justificatif de paye ou un justificatif d'impôt pour voir s'il peut vous octroyer la carte débit immédiat à contrôle de solde avec un plafond bien élevé voilà donc si vous avez des questions n'hésitez pas un petit laïc un petit abonnement les réseaux sociaux c'était guillaume ciao ciao ciao